L'émission Chasse aux maniaques est une présentation des marchands pro-nature et des concessionnaires GMC du Québec. Après Daniel Cousineau, après Patrick Campeau, voici François Ratté. Qu'est-ce que ça va? J'ai jamais vu ça. Maître Pêcheur! Là ça, il pogne des monstres de parfaite. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette semaine à l'émission, on se rend à la pourvoirie, le pavillon Bark Lodge sur le réservoir Kabonga. Ça fait que c'est ça, on est parti de la Beauce, je suis monté chercher notre ami Serge Naud. Je suis arrivé chez Serge le matin, il n'était pas levé, puis je l'ai agacé beaucoup que ça en montant. J'aimais bien ça agacer Serge, j'ai deux petits coups de sa bédaine, c'est bien l'autre. Oh non, Serge Melfaisard venait. Direction Saint-Jérôme, on arrête au ProNature, voir notre chum de ProNature, on a besoin d'une coupe de l'heure. Puis en même temps, on allait rejoindre Maxime Lapis-Gilbert. Les boss sont venus me rejoindre à Saint-Jérôme, on est arrêtés au magasin à pattes. ProNature à Saint-Jérôme, on achetait une coupe de petits cossins pour se préparer pour s'en venir ici. C'est beau, hein? Je mets le manteau. Ça fait que c'est ça, on est parti de Saint-Jérôme, on est monté sur la route 117, en arrivant au kilomètre 288 à droite. On a vu une grosse pancarte, pavillon Bark Lodge. En arrivant là, wow, quel paysage! On voyait le réservoir, la pouvoirie est comme sur le nil, c'était super intéressant, vraiment une belle place. Le pavillon Bark Lodge est situé dans la réserve fournique La Vérendry, comme on le sait, sur le réservoir Kabonga. On offre, sur place, vous n'avez pas d'arrêt à faire pour quand vous venez chez nous, on offre les permis de pêche du gouvernement du Québec, les droits de pêche de la CEPA qui sont disponibles chez nous. Donc, vous partez de la maison, vous arrivez ici, on a tout ce qu'il faut pour que votre pêche soit complète. Donc, le premier soir, on arrive, on dépêche nos trucs, on choisit nos chambres. Comme de raison, je me ramasse tout seul vu que je ronfle, les gars, ils décident d'aller dans l'autre chambre. On prépare le bateau, on part tout de suite, on s'en va à la pêche. Yes, ça fait que c'est quoi le plan de match? Excusez-moi, le plan de match. Un petit groupeur. C'est quoi le plan de match, Maxime, après-midi? On vient d'arriver, puis il fait pas mal de soleil, un peu de canicule, ça fait qu'on va aller essayer la grise. La grise, la pauvoirie ici, elle est en face du chalet-là ou après l'île, ça fait que tu pars le moteur, tu l'arrêtes, tu commences à pêcher, ça fait que c'est pas loin. On va venir faire une rête d'un heure de bateau, on va aller essayer ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le lac, ici, à pêcher? On a la touille grise, puis du beau d'oreille jaune, du brochet, de l'esturgeon, de la perre chaude. Oui! Il y a du corégane, d'un point, un peu de corégane, puis de la ouitouche. Ça va, pas de chance, ça. La ouitou de bord! En arrivant, le setup était parfait, ça fait deux minutes qu'on pêche. J'explique tout à François. Bon, là, le drague est comme ça, tu le sers par là, où tu mets ton pouce. C'est une technique bizarre, un peu, à la pêche à la grise, à la traîne avec la ligne plombée. Premier fiche, ça fait cinq minutes qu'on pêche, je me dis, ça va être mon gars, là, on en pogne une. Musique douce. Musique douce. Musique douce. Ça fait qu'on a scié la grise un peu en arrivant le premier soir. J'ai sorti une petite grise, finalement, malheureusement, je ne pouvais pas la garder, une belle petite grise. Ça fait que la grise était plus difficile, elle s'en est plus dans le fond, ça fait qu'on s'est setupé pour la chaîche au doré. Musique douce. Musique douce. Musique douce. Je n'avais jamais pogné de doré. La première soirée, j'ai pogné une couple de petits. C'était vraiment cool. Un petit doré. Un petit doré, il n'est pas légal encore, mais au moins on a un doré. François, c'est mon idol. Le maître pêcheur. Le maître pêcheur, yes sir. On s'est trouvé une bonne fausse qu'on a eu du fun. On a jigué, on a pêché beaucoup avec les live target. Pogné une couple de petits dorés, on a eu du fun, ça mord bien. Pas besoin d'aller trop loin sur le réservoir non plus pour pogné du poisson. Malheureusement, remise à l'eau. On s'est promenés en bateau, on a fait de la jig, on a fait de la traîne. Qu'est-ce qu'on utilisait à la traîne des live target, des petits poissons. Ça fait que c'est ça qu'on a fait la première soirée. Avec le propriétaire de la pourvoirie, on est allé pêcher le doré. On est arrivé à une belle petite pointe. On a pêché là une couple de minutes. On a pogné une couple de dorés. On a pêché. Oh, il est gros! Remise à l'eau. Oui, pas de choix. Écoute, c'est le premier de la soirée, donc c'est un bon signe. Il y a soir, on est partis ensemble faire une petite sortie de pêche. On vous a emmené à la baie de la carte, qui est un endroit qui fonctionne assez bien. Il y a des jours où c'est plus facile, d'autres moins. On a jigué pas mal. On a fait un petit point où est-ce que finalement vers le coucher du soleil, le poisson a commencé à rentrer. Ça a rentré. Oui, c'est fou quand même. Au moins, François me fera peur d'arbre. J'en ai un. C'est un monstre, il est vraiment, 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 vraiment beau. Il est legit. Il est correct, je pense que c'est légal. C'est-tu moi qui est le plus gros à date? À date, c'est-tu le plus gros? Dans une part de petits, depuis une couple de jours. C'est comme ça, des fois ça arrive, je sais pas pourquoi. Mais on va essayer d'en pogner des gros. Doré, coucher de soleil. C'est un bon gars. Benoît, le propriétaire de la pourvoirie, a sorti un beau brochet. Ça a été vraiment court. Oui, c'est un brochet. Ah, c'est un brochet. Oui, c'est un brochet. Attention. On va pointer ça. C'est un beau ou c'est un petit brochet? Un petit brochet. Un fouette. Un petit brochet. Un petit brochet doré qui cligne le calme de même. Hein? C'est quand même fort. C'est quand même fort. Puis là, on essaie de trouver qu'une place où on pouvait prendre du poisson un peu plus gros. Des choses que j'essaie d'éviter normalement, c'est d'être à l'entour de la pourvoirie pour laisser ça aux clients. Mais on est venu faire un petit tour pareil à la pointe. Et Maxime a sorti un beau doré de... Ça faisait 24 pouces, donc à peu près 5 livres. Ben, tu m'emmènerais-tu une nette? Finalement, c'est peut-être pas si pire que ça. Ça a bien cogné. Je sais pas. On a peut-être le... Oh oui, là, ça, c'est bien, ça. C'est vraiment bien. Bien bien. Je n'ai pas ni rien que la zezette, là, donc... Ouais! Un peu, oui. Un peu, il n'est pas prêt. On va te l'emmèner au-delà. OK. Ce sera pas long. Il y a un beau, tu vois. Oui. Puis on est en bateau, là. Avec un 9.9, ça prend une minute. On est collés sur la pourvoirie, en plus. Il est peut-être pas légal. Il est peut-être pas légal, il est trop gros. Il est pas légal. Yes, sir. Oui. J'aime ça remettre des dorés à l'eau. Il est beau en tabarouette. Il a cogné en tabarouette. Oh, wow! Wow! Ça, c'est un beau doré en tabarouette. Wow! Wow! Là, c'est un beau. Il est illégal d'au moins 5-6 cm. Wow! Attends. À la fin, j'avais un gars, ce qu'on appelle, là. Je dis, on va venir faire ça en face de la pourvoirie, sans pointe, il y a une roche. Il s'en sort du beau une fois de temps en temps. Je dis, Ben, t'es-tu game? On s'en va là. C'est beau. On arrive là. Casse dans le fond deux minutes. Pogne un beau doré d'à peu près 5 livres. 24 pouces, si je ne me trompe pas. 24-25 pouces, à peu près. Ça fait que c'était un beau doré en tabarouette. C'était un beau fête avec un coucher de soleil de Mongol. C'était beau. Ça n'a même pas de sens. On s'est fait un short lunch. Maxime nous a préparé une recette de short lunch. On se fait un petit short lunch. Patates douces, j'ai découvert ça cette année. Dans un short lunch, là, ça prend ça. C'est complètement Mongol. Fait que tu mets de l'huile dans une grosse poêlone, t'allumes un feu. Ici, tu fournis tout, si tu veux. C'est un service qui offre. On commence avec les patates, on fait des oignons, pis du doré qu'on vient juste de pogner. C'est assez débile comme lunch. Là, il y a des plus grosses poêlone que ça. Moi, je n'ai une plus grosse que ça. Tu peux mettre ton poisson à côté, il n'y a pas de trouble pendant que ça finit de cuire. Mais là, on met ça dans un gros sac, ça enlève l'huile un peu, ça garde les patates au chaud. Pis après ça, les patates et les oignons. Pis après ça, on met le poisson dedans. Ben, il nous a fait un mélange Bark Lake. Pour être bien franc, là, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais il dit que c'est malade. Très belle place, très bon réservoir, super propre la pauvoirie, très bon service. Ils sont très accueillants. Que vous vouliez faire de la chasse à l'ours ou une belle pêche exceptionnelle, venez voir au pavillon Bark Lake. On a tout pour vous accommoder. Et nous, dès que vous avez vos dates, les dates s'en vont assez vite. Il y a des belles pêches à faire ici, Tokabonga, en tabarouette. Pis Bark Lake, là, le service, il est hot. La pauvoirie Bark Lake, c'est des beaux chalets. T'es vraiment sur la coche. On a vraiment passé un beau séjour à la pauvoirie Bark Lodge. Pis on se re-dis la prochaine fois. T'en sois raté, professionnel de pêche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501